C'est ça, c'est Jigri Giz de Zigay Zone Sansi pour l'ABC d'Air du Son, le meilleur c'est de pleurer tous les temps, rentrer d'enfoirés, qu'est-ce qu'on dit ? J'me sens pas bien, j'pète les plonges et on fit d'où c'me l'effet, casse pas les couilles j'suis déter, une fois qu'm'en fout qu'c'c'est déjette, franchement le boug est bébère... Ma foi bien, j'ai de la bière, du soleil, des nanas, de tes fons qui pointent, du feu en plus, plein de gaz, waouh trop bien ! Non je plaisante, j'suis dans une ambiance assez sérieuse, parce qu'on est en pleine promo comme tu peux le constater et qu'on rigole pas avec ça tu vois Après j'ai pas d'appréhension particulière quant à la sortie de mon album ou de crainte tu vois Je pense que si j'ai un public solide, d'ailleurs un public qui me prouve, tu vois, chaque jour sur ma page fan qu'il est solide Je pense que j'ai pas à m'inquiéter plus que ça, plus qu'au premier album, tu vois, je m'suis pas inquiété pour la suite normale Je vais essayer d'en faire de même pour la sortie de la banquise Voilà Non, je pense que j'ai été, sans vouloir être prétentieux, une entité assez démarquée et assez forte de caractère pour se détacher du lot à chaque fois, tu vois Donc, je savais d'avance déjà que j'allais travailler des solos, même si j'étais encore au jour d'aujourd'hui avec l'entourage, j'aurais travaillé un album solo, tu vois Parce que quand j'ai sorti Normal j'étais avec l'entourage, ça m'a pas empêché de faire un solo Et voilà, je pense que mon public il aime m'entendre pour ce que j'ai à lui raconter Et je pense, et j'espère que c'est pas parce que j'ai fait partie de l'entourage que j'ai un public derrière moi, tu vois Car un soldat fait chier des flics, un grognard c'est des flics Avec l'entourage, il s'est passé qu'au bout d'un moment, on voyait pas les choses de la même manière, tu vois Je pense que les gens, en voyant cette interview, ils se diront que cette réponse, c'est de la soupe réchauffée Qu'on a entendu à chaque dissolution de groupe et qu'on en a marre de ce genre de réponse Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre chose plus croustillante que celle que j'ai à proposer A savoir qu'on ne s'entendait plus Il y a des trucs qui se sont passés par le passé Qui ont fait qu'on n'avait plus les mêmes rapports Et que par conséquent ça ne servait à rien Qu'on reste ensemble et qu'on fasse semblant que tout va bien Alors que tout le monde sait que c'est pas le cas, tu vois Donc voilà, c'est sans rancune que ça s'est fait En pensant au troisième album Voilà, c'était Macaron Voilà, le troisième album c'était C'était pour moi la manière de terminer le deuxième Tu vois, tellement impatiente d'être troisième Que finir le deuxième ça devenait une priorité J'ai presque terminé En encore une quatrième Après je pense que je viens de reposer un peu Faire des concerts, des tournées Tu vois, rapper mes quatre albums partout Cool, relax, partager avec mon public Parce que travailler des albums sur un si court laps de temps C'est beaucoup d'enfermement et de concentration Donc peu de rapports directs avec le public À part les réseaux sociaux et Tu vois ce que je veux dire, YouTube et tout Donc voilà, je pense après le quatrième On va rapprocher un peu du public Peut-être une petite pige Et revenir encore avec quatre albums tous les six mois Cette comparaison, elle a été faite un tas de fois Moi, je peux comprendre les gens qui trouvent que je ressemble Ou que j'ai des traits, tu vois, en commun avec lui Mais je pense que ça s'arrête là Le plus gros point commun que tu es cité qu'on est C'est qu'on est productif de ouf tous les deux, tu vois Après physiquement, il y a peut-être des trucs que Moi, je ne perçois pas parce que je ne me prends pas la tête dessus Mais que le public est droit, tu vois Non, je ne suis pas au niveau de la promo et de la sortie de l'album Je suis dedans, tu vois Quand je te dis que je suis sur le troisième album C'est plus au niveau de la création Après, je reste conscient que je dois rester concentré sur ce qui se fait en ce moment À savoir la sortie de la banquise Et voilà, je suis dessus, je suis là Je me projette pas trop loin, je me... tu vois Je reste, même si je suis un peu... Enfin, on va dire Je prends de l'avance sur mes projets Et reste concentré sur les projets en cours, tu vois Le fait de mettre un pied dans un monde qui est... je sais pas, tu vois Un cadre qui est super différent de celui que j'ai connu avant de travailler, tu vois De vivre du rap, ça va se ressentir mon album, c'est sûr Et certain Parce que... Because Music, c'est pas Villeneuve Lagarelle, tu vois J'ai une infrastructure super solide derrière moi pour faire un muscle que j'aime Des gens qui croient en moi Et... voilà, c'est le plus important, tu vois Le prestige que... Ville Cause a obtenu avec... La notoriété de ses artistes et... D'autres choses, tu vois C'est quelque chose que... je respecte Mais... je pense pas que ce soit... important dans ma carrière Je pense que le plus important c'est de les avoir rencontrés Et... ce qu'on fait ensemble, tu vois Plus que ce qu'ils ont pu faire avant Être exposés Avoir le moyen de... De dire ce que j'ai à dire Une tablette de format illimité Internet Il y a... la télé La radio Ouah D'abord C'est la manière de dire les choses, je pense Tu vois J'ai pas romancé J'ai pas romancé le truc Je l'ai expliqué Je l'ai... Je l'ai narré Comme il était, tu vois Je pense que c'est ce côté terre à terre Qui a fait... Qui a fait kiffer les gens J'ai pas parlé de... Gros Calibre Tu vois J'ai pas dit que... Je restais posé à Villeneuve-la-Garenne En train de dealer des journées entières Tu vois J'ai pas dit que... J'étais un ouf J'avais fait des peines de 15 ans de prison J'ai juste raconté la vie d'un mec Qui est un peu dans la rue Qui fait ce qu'il a à faire Et... Vas-y, tu vois Je pense que... Dans chaque banlieue, même en province Il y a... Il y a un mec comme moi au minimum Donc ce mec-là, il est susceptible de te toucher D'être à un de mes concerts Ou à la FNAC le jour de la sortie de mon album Non, il y aura des petites touches d'espoir En CD Parce que j'aspire pas à rester... Le gizmo limite dépressif que tu décrivais Qu'est-ce que tu as à faire ? C'est mon album... Bon là, tu vois Je sais pas Je suis un mec de cité Je... Je bois de l'alcool Je fume Je fais des conneries C'est ce qu'il décrit Il le fait comme j'aime Avec des multisyllabiques Avec des... Du flow des instruments qui sont plus qu'impeccables, tu vois. Pour moi, à mes yeux, c'est un des meilleurs albums du rap français. Premier album de salive. Un des albums qui m'a appris à perdre. Je n'écoute pas de rap français à part ces artistes qui m'ont bercé à l'époque où j'ai commencé à en écouter, où j'ai commencé à vraiment kiffer, à vraiment prendre le rap au sérieux, tu vois. Et moi, je pense que c'est des gens qui ont la légitimité, même de sortir 20 albums s'il faut. Ils savent perdre, tu vois. Ils nous ont appris à perdre. Que ce soit moi ou n'importe quel autre mec de l'entourage, tu vois, multisyllabique, sans ces gens-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu des quinvilles avant ça, tu vois. Mais c'est vrai que les inspirations d'un rap français qu'on a eu, c'est ces gens-là. Et juste pour ce qu'ils nous ont donné, par le passé, dans le futur, on leur rendra, tu vois. Ouais, toujours pareil, moi, je me vois pas. On change tous de point de vue un jour ou l'autre. Il y a rien qui me tique dans 2 piges, genre un déclic qui me dit « il faut que je râpe jusqu'à 50 ans ». Pour l'instant, c'était ça ta question. Voilà, donc pour l'instant, je me vois toujours pas râper jusqu'à 60 piges. Il y a eu une tournée après la sortie de l'album. Mais avant ça, non, non. Toutes les dates qu'on a, la prévue, c'est après la sortie de l'album. On a le printemps de Bourges qui arrive. Après, on a une scène à la Maroquinerie, sur Paris, dans le 20e arrondissement. Puis après, la tournée, dans la France. C'est plus de sueur. Le t-shirt, il est plus mouillé à la fin, j'ai conseillé. C'est un échange de fou, tu vois. Moi, j'ai toujours kiffé ça. Bah bon. J'écoute « Stay Skimming » de Rijos. J'écoute « Reach Forever ». J'écoute « Holy Ghost ». J'écoute « New Bugatti ». J'écoute « Du Mique Mille ». J'écoute « Ce que j'écoute, le parcelaire ». En français, je vais essayer de trouver « Despo ». J'ai sorti un morceau, là, il y a un petit mois, je crois. C'était « Apocalypto ». D'après ma preuve d'art plastique, ça donne des cadavres gris. C'est une punchline qui m'a marqué de ce morceau-là. J'écoute « Qu'est-ce que j'écoute ? » J'écoute « Quoi ? » Après, je ne vais pas te mentir, ça écoute grave le nouvel album de Gizmo. Depuis qu'il est masterisé, on s'enjaille, tu vois. J'écoute « Quoi ? » J'écoute « Quoi ? » J'écoute « Quoi ? »